Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo ouverture d'œufs surprises. Donc on a déjà fait ça une fois sur ma chaîne, c'était pour la période de Pâques. Bon là c'est plus vraiment la période de Pâques, mais il me reste des œufs surprises à ouvrir. Donc on va faire une vidéo aujourd'hui, une vidéo une prochaine fois. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti ! Donc nous voilà installés sur mon bureau et je vais vous présenter les 10 œufs que je possède. Et on va en ouvrir 5 aujourd'hui. Donc là, on a un œuf Disney Princess qui sont censés contenir ces petits jouets-là, avec un petit truc à tampon. Ensuite un autre Disney Princess, donc la même princesse, même couleur d'œuf. Mais normalement on est censé avoir des scotchs jolis, des rouleurs de scotch avec des petits scotchs. Ensuite, toujours dans la même couleur, même princesse. Cette fois on est censé avoir un avec un fluo et une petite barrette. Donc on va voir s'il y a vraiment des différences flagrantes ou pas. Ensuite, œuf Cars, donc normalement j'en ai déjà ouvert, mais c'est pas censé être le même. Parce que là on est aussi censé avoir un fluo et des autocollants. Dans celui-ci, on est censé avoir un porte-clés avec des petits tampons. Ensuite, un œuf Reine de Neige, donc lui il est fait à l'envers, l'étiquette est à l'envers. Mais on est censé avoir une gomme et je crois une sorte de crayon de papier ou des crayons de couleur. Donc de quoi dessiner. Dans celui-ci, Reine de Neige aussi, on est censé avoir un fluo avec une petite attache et des autocollants. Ensuite, on en a un sur le thème de Jasmine où on est censé avoir des autocollants et un porte-clés. Et sur celui-là, je pense que c'est un bracelet mais je ne suis pas totalement sûre. C'est totalement différent des autres, ce n'est pas la même couleur et il n'y en avait qu'un seul comme ça. Et pour finir, le dernier œuf qui n'a pas la même forme. Donc j'ai cru comprendre que dedans il devait y avoir une figurine dedans. Donc voilà, je vais commencer à choisir 5 pour aujourd'hui et 5 pour la prochaine fois. Donc je pense qu'on va varier un peu, on va prendre un des deux Reine de Neige. Donc celui-là, un des deux de Cars, un des deux qui sont différents de ceux-là. Là il y a 4 œufs princesses, donc on va en prendre deux. On va prendre des différents, tiens, celui-là et celui-là. Donc hop, celui-là on va le laisser, celui-là on va le laisser, celui-là on va les laisser. Et là c'est les deux différents. Donc je pense qu'on va commencer par celui-ci qui a la même forme et qu'on gardera ce petit œuf pour la prochaine fois. Donc hop, les 5 œufs qu'on va ouvrir aujourd'hui, ce sont ceux-là et les autres, je vais les mettre de côté. Donc lesquels j'ai choisi ? La Reine de Neige avec la gomme et le crayon. On va voir si ça fonctionne, je vais chercher une feuille. Là on a un porte-clé normalement. Celui-là c'est avec la machine à tampons, donc je dois aussi essayer avec une feuille. Et là aussi il y a des petits tampons. Donc on va essayer avec, je vais chercher une feuille. Et j'en ai une juste à côté de toute façon. Elle est un peu froissée, mais bon ça fera l'affaire. Là j'ai une vieille feuille qui traîne, on a découpé dedans. Donc ça ferait une parfaite feuille de brouillon pour voir si ça fonctionne bien. Hop, on va la mettre juste ici. Et on va ouvrir nos 5 petits œufs. Hop, allez. Premier œuf, on va commencer par celui de Jasmine. Donc voici l'œuf. Je vous le remonte de plus près. On a Princesse Disney, Jasmine, avec normalement plein d'autocollants. Ça je ne sais pas trop ce que c'est. Et au moins on devrait avoir un petit porte-clés là. Donc là on a toujours un petit papier scotché. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être pour dire les règles de consignes, de sécurité, ne pas donner à un enfant de tel âge ou quelque chose comme ça. Hop. T'as dit aux enfants de moins de 3 ans. Ah c'est vrai, il me fallait mes ciseaux. Bon je vais chercher mes ciseaux, je reviens. Ok, me voilà équipée de mes petits ciseaux. Enfin petits, plutôt grands. Bon, on va essayer de faire un petit trou là-dedans. Ok, et une fois qu'il y a un petit trou de fée, on doit pouvoir tout tirer. Et là, c'est la douille. Ça n'a pas fonctionné. Ah si c'est bon. Ok, l'œuf est ouvert. Hop, donc ça c'est bien parce que du coup on va pouvoir réutiliser cet œuf qui est en plastique pour mettre des surprises au fête de Pâques. Ou bien juste pour cacher des surprises dedans. Alors, ah oui c'est vrai, ils sont trop bien ceux des princesses. Donc petit pochon dedans. Donc là le pochon est rose. Il me semble qu'on avait eu d'autres couleurs, genre violet, il me semble un moment. Ah, on commence tout de suite avec le petit porte-clés qui est transparent avec Abou dessus. Donc le petit singe. Donc c'est assez mignon. C'est assez mixte. Là on a un double autocollant avec la lampe et jasmine et Aladin sur leur tapis volant. Hop, je remonte le porte-clés. Hop. Là on a de nouveau jasmine avec son tigre et les petits bijoux pour décorer quelque part. Là on a jasmine et le génie. Hop. Ah, ben là on va pouvoir coller l'autocollant dessus. Donc c'est des petits magnètes, il y a des aimants, trop bien, sur lesquels on doit pouvoir mettre des autocollants. Donc celui-ci doit pouvoir aller là avec les petits diamants, les nœuds et le cœur. Et celui-ci doit pouvoir aller là. Ah, c'est trop bien ça. Et après il nous reste des autocollants pour mettre où on veut. J'adore. Je vais juste les essayer sur mon frigo, voir s'ils collent bien. Et je vous montre avec une petite photo tout de suite. Donc j'ai essayé, c'est un succès. Ça tient correctement. Si tu les poses correctement, ça tient. C'est bel et bien aimanté. Donc c'est plutôt chouette. Je ne m'attendais pas du tout à ça, je suis assez contente. Donc on a deux aimants, plus un porte-clés et des stickers dans un petit pochon qui est lui aussi réutilisable. Et ça c'est mieux que les sachets en plastique. J'adore cette idée. Trop bien. Et bon, on va remettre ça de côté. Hop. Et c'est parti pour le deuxième oeuf. Donc pour le deuxième oeuf, on est toujours sur des princesses. Enfin là, on est plutôt sur la reine des neiges. Donc on n'est pas sur le Disney princesse. Donc on est sur celui-ci qui est un peu fait à l'envers. Parce que mon oeuf se tient comme ça et on a le petit truc à l'envers. Mais ce n'est pas grave. Hop. On va l'ouvrir tout de suite. Donc là, on est sur le thème de la reine des neiges. Et on a un sachet qui est bleu. J'adore. Il est trop beau. Alors, on a... Ah, c'est une craie grasse. Ok, on a une craie grasse bleue. Ensuite, on a un petit sticker. Ensuite, donc, on enlève tout du sachet qui est lui aussi bleu. On a une gomme. Et on a... Oh, c'est un taille crayon avec un miroir. On voit, mais c'est trop bien. Donc je vous montre la planche de stickers. Donc on a la reine des neiges, Elsa et Anna. Là, on a une petite feuille. Aussi des petites fleurs, des petites feuilles. Donc tout ça, c'est le thème un peu bleuté de la reine des neiges. Ensuite, bien sûr, tout ça, c'était dans ce petit pochon bleu. Donc c'est plutôt chouette. Ensuite, ici, on a une petite bonne grise. On a un petit miroir. Hop. Et en fait, c'est aussi un taille crayon. Donc il tient debout avec le taille crayon. Mais après, je ne sais pas est-ce qu'il est réellement utilisable. Je vais chercher un crayon pour essayer ça. Parce que je n'en ai pas autour de moi. Je ne sais même pas si j'en ai des crayons. Bon, j'ai trouvé un crayon de couleur. Il n'est pas bleu, mais c'était un crayon de couleur. Alors. Et il taille super bien. Hop. On peut enlever les petits bouts de crayon. Bon, ça, c'est mon crayon qui se défait parce qu'il était déjà taillé. Mais il taille super bien. Je suis trop contente. Ça marche trop bien. Regardez-moi ça. Hop. Mon crayon est très bien taillé. Bon, il était déjà, mais bon. Il est encore mieux. Ensuite, nous avons une petite craie pastel. Juste ici. Hop. Avec une petite Anna sur l'emballage. Alors ça, ça va être compliqué à vous montrer, ça. Est-ce que tu arrives à montrer seulement Anna ? J'ai du crayon sur la main. Voilà. Donc, on a Anna qui fait tout le tour de l'emballage. Est-ce que ça fonctionne bien ? Ok. Ouais, ça écrit. C'est bon. Ça écrit aussi bien qu'une pastel normale. Hop. Ici, on a un petit Olaf en gomme. Donc, on va essayer sur le pastel et sur le crayon de couleur. Pour voir si elle gomme vraiment. Donc, pour le crayon de couleur, c'est bon. Ça gomme. Je ne veux pas trop appuyer pour ne pas l'effacer. Pour le pastel, bon, ça ne se gomme pas vraiment le pastel. Donc, ça efface un peu. Mais bon, sans plus. Mais le crayon, je ne veux pas trop appuyer parce que je n'ai pas envie d'abîmer cette magnifique gomme. Donc, en soi, elle fonctionne. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser parce que je préfère regarder mon petit Olaf qui est dans son petit tas de feuilles. Il est vraiment trop mignon comme ça. Et je préfère ne pas l'abîmer. Hop. Donc, on a un, deux, trois, quatre petites choses avec en plus le petit pochon bleu qui est trop trop bon. Hop. On va poser notre oeuf un peu plus loin. Et nous allons passer au troisième oeuf. Donc, on va changer un peu des princesses. On va partir sur un troisième oeuf, sur l'oeuf de Kars. Donc, de Flash McQueen. Hop. Donc, on fait un petit coup de ciseau. Ensuite, on peut déballer le petit oeuf qui est rouge. Donc, comme Flash McQueen. Ça va de soi. Et on va pouvoir enlever le petit scotch avec les petites consignes à l'extérieur. Et on va pouvoir ouvrir ces petits oeufs. Alors, lequel on avait choisi ? Celui des tampons ou celui de l'autre ? C'est celui des tampons. Oh ! Alors, on va commencer tout de suite avec la petite planche de stickers. Donc, c'est assez sympa. Bon, c'est des stickers plats. On en avait déjà eu un avec des stickers 3D. Je trouvais ça super chouette. Et on a la même voiture, mais en version porte-clés. Je n'avais pas du tout vu qu'il y avait un porte-clés et des trucs. Ah, si, si. Pourtant, il est bien là. C'est bel et bien un porte-clés. J'avais totalement oublié. Donc, on a un super porte-clés. Il est trop beau. Et on a deux petites machines à tampons. Encreurs. Hop ! Donc, je crois qu'elles sont déjà pleines dans le réservoir. Parce qu'il n'y a pas de réservoir à côté. Donc, ça devrait déjà être imbibé. Donc, voici la bleue. Hop ! Alors, attention. Ok. La bleue, c'est le numéro 95. Donc là, je n'ai pas beaucoup appuyé. Peut-être que si j'appuie un peu plus. Ok. Si j'appuie un peu plus, deuxième essai, ça se voit bien. Oh, c'est dommage. Ils ont mis le petit logo en dessous de la marque. de la marque, là, qui est un peu partout. Ça, là. Le arrobas de Disney Pixar. Ils l'ont mis aussi dans le tampon. Bon, c'était pas obligatoire. Mais bon, ils l'ont mis. Ils l'ont mis. Hop ! Et l'autre tampon qui est juste là. Attention. Ok. Là, je suis restée un peu plus longtemps. Bon, on ne voit pas tout quand même. Et il y a marqué... C'est une inscription en anglais. Donc c'est dommage, ça se voit en France. Ils auraient pu faire l'inscription en français. Mais bon. Voilà, voilà. Je ne sais pas parler anglais. Alors, je ne vais pas essayer de m'inventer de savoir ce que ça veut dire. Je traduirai et je le mettrai à la traduction en bas, juste ici. Donc voici pour ce petit œuf Flash McQueen qui est plutôt sympa. On a deux petits tampons encreurs, des outils collants et un petit porte-clés. Ouf suivant, on va revenir sur de la princesse parce que j'ai envie d'ouvrir le dernier là en finale. Donc là, c'est le quatrième œuf. Donc je vous remontre l'œuf. Je n'ai pas fait ça tout à l'heure mais bon. Je vais quand même vous montrer l'œuf. Donc normalement, là aussi, on a des tampons encreurs. Hop, de princesse avec un réservoir. Hop, on coupe un petit bout. Comme ça, on peut dérouler l'emballage. Ensuite, on enlève le petit scotch de la consigne. Hop, et on ouvre la petite boîte. Hop, avec de nouveau un sachet qui lui aussi est bleu. J'ai l'impression que ce n'est pas le même bleu. Alors je vais le vider et je vais le comparer à celui de tout à l'heure. On va voir si c'est le même bleu ou pas. Hop, donc ouais c'est ça. Il est un peu plus foncé. Je ne sais pas si vous ça se verra bien mais il est légèrement plus foncé. Surtout au niveau de la petite attache là. Ce ne sont pas les mêmes couleurs. Je trouve ça bien. Ils ont vraiment fait le détail de chaque oeuf, sa petite couleur, bien personnalisé. Hop, ils auraient pu mettre la même couleur partout et ne pas s'embêter. Mais là, c'est vraiment très personnalisé à la princesse qui est à l'intérieur. Donc on a le petit pochon. Ce petit pochon contient comme toujours une petite planche de stickers. Voilà. Hop. Ensuite, on a nos deux petits tampons encreurs. Ah oui, donc cette fois, ils n'ont pas de protection par contre. Donc il faudra les nettoyer. Donc on a un petit coeur et une petite étoile. Et là-dessous, c'est encore un coeur et une petite chaussure. Et là, on a le petit tampon encreur. Bon, le sticker, ça a été mis de travers. Je ne sais pas si vous voyez, là c'est découpé de travers. Et il n'est pas droit. Hop, alors. Est-ce que je vais savoir utiliser ça correctement ? Ok, non. Ça ne marche pas. Ok, il y a très peu de rose dessus. On va appuyer. Et là. Ok. Du coup, je vais les laisser comme ça pour pouvoir les nettoyer après. Et celui-ci. Il faut appuyer super fort quand même. Par contre, après, il ne faut pas appuyer trop fort sur la feuille parce que ça fait des bavures. Bon, le premier tapon encreur, il est là. Le deuxième, c'est un peu plus imprimé. Imprégné. C'est dommage qu'on voyait un peu trop le contour parce qu'il y a un contour en plastique dur. Et il fait les traces. Bon, après, il y a le arrobas Disney en dessous. Mais ça, c'est comme pour la voiture-carge. Ils auraient pu ne pas le mettre. Mais bon, ils l'ont mis. Ce n'est pas grave. Hop. Donc, je vais nettoyer ça. Je vais vous dire si ça se nettoie bien. Et je vous montre juste après. Alors, je les ai juste passés sous l'eau. Et globalement, c'est à peu près tout parti, sauf au milieu, là, du talon. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Et il y a même ça qui est en train un peu de se barrer. Enfin, bref, c'est bien parti. Ça va. Ça se lave facilement. Donc, ça va. Ce n'est pas dérangeant qu'on ait besoin de les laver à chaque fois. Mais voilà pour le quatrième oeuf. Maintenant, place au cinquième oeuf. Donc, voici le cinquième oeuf. C'est celui-ci. Donc, avec une petite madame. Donc, ça s'appelle une rainbow surprise. Et surprise inside. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois que c'est un petit bracelet. Mais est-ce qu'il est à faire soi-même ? Ou est-ce qu'il est déjà fait ? T'es là la question. Alors. Hop. Désolée, petit emballage. Tu es enlevé. Et on va ouvrir cet oeuf. Alors. On a de nouveau un petit pochon. Ça, j'adore les petits pochons comme ça. Je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas eu un rouge pour celui de case. Voilà. Ça aurait fait un petit truc chouette en plus. On a un petit pochon et le bracelet est dedans. Donc là, il n'y a qu'un bracelet. Il n'y a pas de sticker sans plus ni rien. Hop. Bon, il est à taille d'adulte, clairement. Un enfant, ça lui fera un peu grand. Mais bon, c'est pas plus mal parfois. Donc on a la petite princesse, la petite pouquée qui a été dessinée sur l'oeuf. Et on a également des petites perles étoiles. Des perles roses, des perles bleues et des perles un peu foncées. Mais c'est un peu dommage qu'il soit déjà fait. Donc on voit que c'est l'élastique en dessous. Des ordres élastiques avec plein de petits fils. Hop. Je ne sais pas si vous verrez très bien, mais bon. C'est de l'élastique. Voilà, voilà. C'est assez mignon, mais c'est dommage. Ils auraient pu mettre des perles et un fil et que l'enfant le fasse lui-même. Hop. Et je n'ai pas un petit sticker. C'est toujours bien d'avoir un petit sticker. Tous les autres qui ont des stickers, sauf celui-là. Bon. C'est plutôt sympathique quand même. Hop. Donc voici, c'était pour le dernier oeuf. Petit débrief pour les 5 oeufs que j'ai eus juste ici. Donc je pense que mon préféré, ça reste celui de Jasmine. Avec les stickers, avec les aimants à personnaliser avec des stickers. Donc hop, il va venir prendre la première place. Ensuite, j'aime beaucoup quand même celui de la Reine des Neiges avec le petit kit de papeterie. Je trouve ça super sympa. Ensuite, alors, je pense quand même que des deux avec des encreurs, je préfère celui de Cars parce que c'est des encreurs qu'on n'a pas besoin de recharger en trempant et qu'on n'a pas besoin de nettoyer. Donc c'est plus pratique et il y a un petit porte-clés. L'autre, il y a juste les encreurs. Donc c'est pratique mais j'aime moins. Et pour finir, je mettrai celui avec le bracelet parce que il y a juste le bracelet. Donc c'est pas ouf. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Il n'y a pas de stickers ni rien. Donc ça, c'est l'ordre de mes préférences. Hop. Bon, on va enlever les petits pochons. Et j'adore bien sûr les petits pochons. Ça met un petit bonus. C'est super sympa. J'adore le concept. Je vous laisse me dire dans les commentaires quel est votre préféré. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel est votre oeuf surprise préféré. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver la prochaine vidéo d'ouverture oeuf surprise. Et vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux dans la description. Et je vous fais des bisous.